Mesdames et messieurs, encore une fois bienvenue à vos souvenirs régionales à la radio télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal Kinshasa, enfin un lieu pour rendre hommage à Papa Oema, décédé il y a 7 ans. Hier mardi, une statue du roi de la rumba congolaise a été dévoilée par le chef de l'état Félix-Antoine Tuseke de Tulumbo en présence de la veuve Amazon, El Tron. La statue au quartier Matungé, précisément aux avenues Oshué et du Hustad, dans la commune de Kalam. Guilekabalundi pour la suite. J'attends, 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 j'attends. Effondré et mort en avril 2016, à l'image d'un vaillant soldat qui tombe les armes à la main, Jules Chungou Mbadi au Péné Kikoumba, dit Papa Mbadi, voit sa mémoire 7 ans après être perpétué à travers un monument érigé à Matungé, au croisement des avenues Oshué et du Stade, quartier de la commune de Kalamou, qui a vu naître l'épopée de ce grand Africain emblématique, roi de la rumba congolaise. A l'occasion, ce mercredi 8 novembre 2023, du dévoilement du monument de Papa Mbadi, le premier citoyen du pays est venu personnellement présider la cérémonie. Félix Antoine Tshiseke de Chilombo a été chaleureusement accueilli par les villageois de Molokai. Natif de ce quartier, l'abbé Yves Coco, proche de Papa Mbadi, a remercié le chef de l'État pour sa présence, mais aussi pour l'honneur fait à l'artiste, à sa famille biologique et aux habitants de Matungé. Des mots élogieux ont aussi été prononcés par l'Esbel Banakine, initiatrice de ce projet et dont le président Godard Motemona a demandé aux Kinois de soutenir le président et sa vision pour le développement du pays. Ça fait un temps qu'il est décédé, qu'il est parti. On devait commémorer l'image de cette star. Au-delà des arts, Papa Mbadi était une idéologie, fait savoir la ministre de la Culture et des Arts, Catherine Katunga-Fourard a plaidé auprès du président de la République pour la signature des ordonnances portant reconnaissance des stèles et monuments à l'instar de celui de Papa Mbadi. Et le moment M, ce fut les dévoilements par le chef de l'État du monument en présence de la veuve de Papa Mbadi, Rose Amazon, de nombreuses personnalités parmi lesquelles des artistes et musiciens. Merci Béton, merci Nandenge, à Kanissi, Bisou, Nandeng, à Kanissi, Papa Mbadi, En tout cas, Esali Benake a immortalisé les soussus pour vivre la musique, et ça la toujours, Nandé, je m'en parle de générations en générations. Avec cet ouvrage de sculpture en plein matongé, le souvenir du fondateur de l'orchestre Vive à la Musica sera transmis à la postérité des générations en générations. Le secteur de l'élevage en RDC aura bientôt un document qui va devoir le réglementer. Une proposition des lois portant principes fondamentaux relatifs à l'élevage est adoptée hier à l'Assemblée nationale au cours de la plénière. Ce texte va combler le vide des plusieurs années dans ce secteur, estime son auteur. Les députés nationaux ont aussi adopté au cours de la même plénière le rapport de la commission ECOFIN sur le contrôle du projet des lois d'information sur les crédits. Comme nous disaient Sylvie Mouimbo, Bernard Baudot et Guy Kito Cruton dans ce reportage. Une plénière consacrée essentiellement aux conclusions des rapports, premièrement de la commission Environnement, Tourisme, Ressources Naturelles et Développement Durable sur la proposition des lois portant principes fondamentaux relatifs à l'élevage en République démocratique du Congo. Et les secondes étaient les rapports de la commission Économique, Financière et Contrôle budgétaire sur le projet de loi des bureaux d'information sur les crédits. Sous la houlette du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiaponga, le président de la commission Environnement, Constantin Benguelé, a fait savoir à la représentation nationale qu'à ce jour, l'arsenal juridique du secteur de l'élevage est constitué des textes inadaptés et présentant des insuffisances quant à leur applicabilité par rapport aux dispositions de la constitution en vulgueur. Si vous regardez bien notre pays, en dehors des minéraux qui regorgent notre pays, nous avons aussi la vocation agro-pastoral. Il y avait envie dans les secteurs d'élevage, qui est un secteur extrêmement important, comme vient de dire le président de la commission. J'ai approché même le ministre de ces secteurs à travers ces services. Ils m'ont expliqué leurs difficultés et voilà, l'idée m'est venue avec mon cabinet, avec les concours de beaucoup de Congolais, j'étais pas seule, pour pouvoir quand même produire cette œuvre. S'agissant du rapport du projet de loi relatif à l'activité et au contrôle des bureaux d'information sur le crédit, le président de la commission économique, financière et contrôle budgétaire, Boris Bukulaka, a tablé sur l'accès au crédit, qui est une composante essentielle du développement économique et de la création d'emplois, en raison de la corrélation entre le développement des systèmes financiers et la croissance économique. Les conclusions de deux rapports des commissions ECOFIN et Environnement ont été approuvées et chacune dispose d'un délai de 24 heures pour recevoir les amendements des élus nationaux et pour le toilettage de ces deux textes de loi. Le compte à rebours est lancé cinq jours, accordé au sénateur, membre de la commission ECOFIN, pour examiner en profondeur tous les projets de loi de finances exercices 2024 et venir présenter son rapport avant son adoption. La décision a été prise au terme de la plénière du IER au Sénat lors de la présentation de ces projets par les ministres de budget devant les élus, des élus Sandranyanki, Gélor Kimpianga et Déné Kounki, pour la suite. L'examen du projet de loi de finances pour l'exercice 2024 débute en seconde lecture au Sénat. Au cours de cette plénière présidée par le speaker modeste Bahati Lukubo, les sénateurs ont auditionné le ministre d'Etat, ministre du budget Emébou Jissangara, accompagné de la ministre des Relations avec les Parlements et le vice-ministre du budget. Dans la présentation de l'économie de ce projet de loi, Emébou Jissangara a relevé que l'élaboration de cette loi traduit les efforts constants que le gouvernement de la République a entrepris pour matérialiser la vision du chef de l'État, celle de faire de la RDC un État fort, émergent et prospère. Le ministre Emébou Jissangara a également indiqué que ces efforts se concentrent sur les principaux axes dont la sécurisation du pays, la restauration de l'autorité de l'État, la poursuite de la mise en œuvre du programme de développement à la base des 145 territoires, la politique de la diversification de l'économie nationale et aussi la mise en œuvre des politiques phares du chef de l'État dans les secteurs de l'enseignement et de la santé, portant respectivement sur la gratuité de l'enseignement et de l'accouchement. Les essais de l'exercice 2024 sont structurés de la manière suivante. Budget général, 36 460 milliards de francs congolais, dégageant un accroissement de 20% par rapport à leur niveau de 2023. Budget annexe, 75 460 milliards de francs congolais, représentant un accroissement de 30% par rapport à leur niveau de la loi de finances 2023. Comptes spéciaux 3200, 289 milliards de francs congolais, soit un taux d'accroissement de 114% par rapport à leur niveau du budget 2024. Les essais du budget général 2024 comprennent le recette interne de 24 549 milliards de francs congolais, représentant 67% du budget général, et les recettes extérieures de 11 919 milliards de francs congolais, représentant 23%. Après l'exposé du ministre d'État, ministre du Budget, le projet de loi des finances a été envoyé à la commission écofine financière et bonne gouvernance du Sénat pour un examen approfondi. Un délai de 5 jours a été accordé à cette commission pour présenter le rapport et relatif devant les sénateurs au cours d'une autre plénière. Je l'ai également annoncé à l'ouverture de ce journal. Une mission d'observation préélectorale de l'Union africaine attendue en RDC à partir du 11 décembre jusqu'au 26 décembre prochain. Information livrée par une mission technique de la région. C'était au terme des échanges avec le premier vice-président de la centrale électorale. C'est un reportage de Tétis Samba. Et je reste au fond de j'ai. Une mission technique préélectorale de l'Union africaine à la commission électorale nationale indépendante ce mercredi 8 novembre 2023 conduite par l'ambassadeur Kalix Mbari, chef de la division démocratie et du constitutionnalisme au sein de l'organisation intergouvernementale d'États africains. En séance de travail avec le premier vice-président de la CENI, bienvenue, Ilangalembo. Cette délégation a jeté les bases des préparatifs de la venue prochaine de la mission d'observation préélectorale de l'Union africaine qui sera en République démocratique du Congo du 11 au 26 décembre prochain. Je dois préciser qu'il s'agit d'une mission technique. Une mission technique, c'est pour cela que la mission n'a pas vocation à rencontrer les acteurs politiques. Les acteurs techniques afin de s'assurer que les conditions sont réunies pour que nous puissions avoir des élections des plus apaisées, bien organisées, qui soient des plus inclusifs, des plus démocratiques du Congo. Prenez part à cette rencontre le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manaralinga, le rapporteur Patricien Thiamoulela, le rapporteur adjoint Paul Moïdou Mouleméry, le caisseur adjoint Sevi Biremba Nubalume, ainsi que le directeur juridique Edi Kicillé. Cette mission s'étendra jusqu'à ce jeudi 9 novembre 2023 avec les techniciens de la centrale électorale avant de reprendre l'angle prochainement avec le bureau de la CENI pour des recommandations. La délégation sera ensuite l'hôte de la Cour constitutionnelle avant son retour à Addis Ababa, siège de l'Union africaine. L'évolution de la situation sécuritaire dans la partie estlère d'ici, l'un de points abordés lors des échanges entre une délégation du ministère français des Affaires étrangères et un haut représentant du chef de l'État. Les échanges se sont déroulés à la cité de l'Union africaine. Le suivi de la visite que le président de la République française, Emmanuel Macron, a effectuée à Kinshasa du 3 au 5 mars dernier était au menu des échanges que le haut représentant du chef de l'État pour les suivis des processus de Luanda et de Nairobi, Serge Chibangou, a eu avec une délégation française parmi laquelle l'ambassadeur de France en RDC et le directeur afrique au ministère français des Affaires étrangères, Christophe Bigot, conseiller par intérim du président Macron. La situation sécuritaire très préoccupante dans l'Est de la RDC était également au cœur de l'entretien. Nous avons discuté avec vos représentants de la grave situation dans l'Est du pays, des efforts que la France mène au Conseil de sécurité, des travaux en cours sur le désengagement de la MONUSCO. Voilà quelques-uns des sujets importants que nous avons évoqués. L'Union européenne se préoccupe aussi de la situation sécuritaire et humanitaire au nord qui vaut dans l'Est de la RDC. Une situation qui devrait trouver des solutions durables grâce au processus de paix de Luanda et de Nairobi, a indiqué la chef adjointe de la délégation de l'Union européenne, et Mme Matilda, chez lui. On a eu un échange avec vos représentants sur les processus de paix en cours. On a parlé du processus de Nairobi, de Luanda, et l'importance justement des processus de paix pour avoir une stabilité de long terme à l'Est du pays. On a aussi échangé sur les activités de PDD-RCS et notamment des activités du secrétariat de représentants et l'appui que l'Union européenne est en train de mettre en place à cela. Plus de visa d'entrée en Tanzanie depuis le 2 septembre dernier. Cette décision a été évoquée au cours de l'entretien. que le haut représentant du chef de l'État pour le suivi des processus de Luanda et de Nairobi a eu avec le ministre conseiller à l'ambassade de Tanzanie, Neto Yatéga. La grève des transporteurs miniers entre Koloizi et Dar es Salaam était aussi au centre de cette entrevue. La MONUSCO poussée vers la porte des sorties en RDC et d'une manière graduelle. Une nouvelle résolution est en train d'être préparée et elle sera soumise le 20 décembre prochain au Conseil de sécurité des Nations Unies. La ministre d'État en charge du plan l'a fait savoir à la délégation du ministère français des Affaires étrangères en mission à Kinshasa. François Bouilla et Pompomba nous en disons. Dans son rôle de rédacteur des projets, des résolutions à soumettre au vote du Conseil de sécurité des Nations Unies, la France, à travers le quai d'Orsay, effectue une mission à Kinshasa. Comme vous le savez, la France à New York au Conseil de sécurité est là à la plume. C'est elle qui rédige le projet de résolution. Elle le fera en concertation avec les autres membres du Conseil de sécurité. Et il est clair qu'évidemment, une des questions principales, c'est comment assurer la protection des populations civiles, notamment dans cette phase particulièrement délicate. J'ai trouvé que les discussions que nous avons eues ce matin avec la ministre, comme un peu plus tôt avec Mme Bintou-Krita, étaient des discussions très positives, qui permettent d'avancer. La demande de la RDC d'obtenir la résolution pour le désengagement de la MONUSCO sera sur la table à New York. Pour Judith Soumy-Nuatoulouka, ministre d'État, ministre du Plan, la protection des civils est un élément essentiel. Nous devons, comme vous le savez, adopter une résolution d'ici le 20 décembre prochain. Voilà, donc il y a encore pas mal de travail à mener, mais il me semble que c'est encourageant. Les Nations Unies, comme vous le savez, sont en relation avec tous les acteurs et encouragent évidemment, c'est le rôle, il y a un représentant des Nations Unies pour les grands-là, ce rôle évidemment est d'être en interaction avec tous les acteurs pour favoriser l'apaisement, le retour au calme. La patronne du plan n'a pas manqué de sensibiliser ses hôtes sur le fait qu'il serait indiqué de régler la question à la base de l'insécurité pour garantir la stabilité et le développement dans l'Est de la RDC. Relance de la Régie des eaux, le gouvernement veut cette fois-ci honorer régulièrement ses factures. C'est l'un des points forts contenus dans les nouveaux contrats de performance contrats signés hier entre la Régie des eaux et les gouvernements congolais. Angèle Mabiela et Elitoumba pour d'autres détails. Le gouvernement de la République a un nouveau contrat de performance avec la Régie des eaux motivée par la nécessité de poursuivre et de consolider les efforts déjà engagés pour redresser cette entreprise du portefeuille. Ces nouveaux contrats priorisent la réorganisation structurelle et opérationnelle de la Régie des eaux, l'amélioration de sa gouvernance, de sa gestion et de ses performances ainsi que la qualité du service public de l'eau sur l'ensemble de son périmètre tel qu'est voulu par la ministre d'Etat en charge du portefeuille. L'eau c'est la vie dit-on sans eau potable. Ce sont des maladies hydriques qui s'en suivent. Le ministre des Ressources hydrauliques s'est dissatisfait que le gouvernement puisse accompagner la Régie des eaux pour satisfaire ses abonnés. Pour le ministre des Finances, ces contrats de performance vont à coup sûr améliorer la qualité des services et permettre aussi aux abonnés d'avoir de l'eau. 24 sur 24, le ministre d'Etat en charge du portefeuille qui tient à la restructuration profonde a invité le comité de gestion de la Régie des eaux à plus de dévouement pour la cause du peuple. Il faudrait aussi que l'Etat qui se trouve être l'autorité normative et régulatrice du secteur d'une part et le principal client de la Régie des eaux d'autre part d'honorer leurs engagements. C'est un défi qui s'impose à nous représentant de la partie Etat dans ce contrat et que nous devons rélever. La Régie des eaux a des engagements tels qu'élaborer un plan des réorganisations structurelles, opérationnelles et stratégiques. L'Etat congolais prend l'engagement d'honorer ces factures. Il doit aussi assurer l'exclusivité de la Régie des eaux dans ses périmètres actuels. Côté engagement conjoint, il est question de régulariser la situation juridique de la Régie des eaux par rapport à la nouvelle loi relative à l'eau. Ce nouveau contrat de performance est très attendu par la population qui tient à étancher sa soif avec de l'eau véritablement potable. Les journalistes et leurs sources d'information ont donc une communication de transparence et nécessité de protection sur le thème de la rentrée scientifique au laboratoire de recherche en sciences de l'information et de la communication. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Média, était invité à cet espace d'échange. Gaëtan Magalano était sur place. Dans son intervention, le ministre de la Communication et Média, porté-parole du gouvernement, est parti d'une illustration sur un journaliste qui enquête d'informations. Patrick Mouyaya a précisé que lorsqu'un ministère certifie ses comptes de réseaux sociaux, il doit être, en mesure de donner l'information, la bonne. Aujourd'hui, nous avons des comptes sur les réseaux sociaux pour ceux qui concernent les ministères, par exemple, qui sont certifiés, qui peuvent être considérés comme de source fiable. Et de manière régulière, au quotidien, nous communiquons sur les événements les plus traditionnels du gouvernement, conseil de ministre, briefing ou tout autre élément. Et nous faisons l'effort à travers une cellule qui existe au sein de nos ministères, avec tous les conseillers comme des autres ministères concernés, pour que nous puissions être tous au même diapason pour ce qui concerne d'abord la diffusion de nos informations et surtout notre disponibilité à répondre aux questions de journalistes lorsqu'ils ont des intérêts spécifiques. Intervenant à cette rencontre passionnée, est revenu sur le cas de Stani Boudjakira et la publication de Gênes Afrique. Pour sa part, le professeur Jean Chrétien Ekambo a invité le journaliste à n'est jamais oublié qu'il rend de compte de faits. Le fait de distinguer, c'est derrière lui ou sur lui, sur le fait, il y a des preuves. S'il n'y a pas de preuves, ça ne l'invite pas. Et ça, c'est le domaine. Pour Tchivichi Wadi de GED, il ne suffit pas seulement de parler de sources d'informations, mais plus encore de journalistes professionnels. Rappelons que cette rencontre est une initiative de l'ASCOM, laboratoire de recherche en sciences de l'information et de la communication, qui est un colloque scientifique dont la mission est de contribuer à la production de connaissances scientifiques et pratiques sur l'utilisation d'information et de communication. La station provinciale RTNC du Olomami, dotée d'un nouvel émetteur télévision, un émissaire de la directrice générale de la RTNC nationale congolaise, Sylvie Lengue, s'est rendu sur place pour procéder à la remise de ces nouveaux outils de diffusion qui va permettre à cette station d'arroser toutes les parties de la province. Regardez. Tiens du bon fonctionnement de la RTNC Olomami, la direction générale de la RTNC, avec à la tête Mme Sylvie Lengue, a doté ce mardi la station provinciale du Olomami, d'un émetteur télé neuf, pouvant arroser une bonne partie de la province. En présence du commissaire général à la communication, M. Ilungama Soumba-Smith, du directeur sortant de la RTNC Moïtubamba-Kongal, et quelques agents de cette station, M. Gabi Tchepelantoumba, directeur technique RTNC 3, a au nom de Mme Lédégé, réunit cet outil de diffusion à l'honorable Dr. Youmba Kalengamouchin-Bisabel, gouverneur de province. Avant de l'installer, paramétre celui qui est là, pour conseiller deux amateurs, un ennemi en réserve, et puis checker l'installation pour éviter les petits problèmes, pour s'utiliser les pictures. À son tour, c'est pour un usage responsable, car la population a besoin d'être informée sur tous les plans. Visualiser tout ce que nous faisons, de terrain et tout, ça sera une très bonne chose, parce que ça fait longtemps que la RTNC peut émettre dans la ville. Alors, voir l'émetteur qui est tout neuf, c'est une joie, et nous la remercions beaucoup, parce qu'elle l'a vraiment considérée, elle a considéré la province, c'est une dame. Nous le remettons au directeur provincial, en tout cas, on autorise l'installation. Je souhaite que quand je serai de retour, je veux trouver que voilà, la RTNC est mise sur l'étendue de la ville. L'émissaire de la direction générale de la RTNC, l'a cessé de rappeler, les soucis qui animent l'exécutif provincial du Olomami, et c'est lui, de voir la RTNC fonctionner normalement, à l'instar d'autres chaînes, tout en saluant Madame Lédéje, pour cette vision, celle de m'organiser cette station provinciale, conformément à la vision du chef de l'État. Cérémonie terminée, l'autorité s'est envolée pour l'Ougumbashi. Son général de recettes de Kinshasa, Michel Moussaka, le nouveau patron de cette entreprise, est déjà aux affaires. Il a pris depuis le lundi dernier possession de son nouveau fauteuil. C'était au terme d'une cérémonie de remise reprise avec son prédécesseur, comme nous dit Rodé Banda. Pour le part arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Timi Ngomila Mbakan, le 2 novembre 2023, le nouveau directeur général de la direction générale des recettes de Kinshasa, DG4, Michel Moussaka, Mayel Nkai, a pris officiellement ses fonctions le lundi 6 novembre au courant. L'absence remarquée du directeur général sortant Edim Fumopokoumoussempô, à deux reprises, n'a fait aucun impact. Ayant constaté l'absence du DG sortant Edim Fumopokoum, à deux reprises à cette cérémonie, malgré la notification adressée aux concernés, les sortants Edim Fumopokoumoussempôts, et l'entrainte et sur instruction du ministre provincial des Finances et Économies de Kinshasa, demandant à l'officien du jour d'user de tous les moyens de droit, le secrétaire exécutif du gouvernement provincial de Kinshasa, André Nkassaki, président de CEIAM, a décidé l'installation du nouveau directeur général de la DGK en présence du ministre provincial des Finances et Économies, Félicien Kounoutantula, le cadre et agent de cette régie financière de la ville de Kinshasa. Le nouveau DG de la DGK, Michel Moussakam, aura désormais dans ses attributions la lourde charge de travailler pour la mobilisation accrue des recettes, question de doter l'exécutif provincial de Kinshasa le moyen nécessaire de sa politique. Les choses se dessinent de plus en plus pour la mise en oeuvre du programme de la santé universelle en RDC. Des hôpitaux sélectionnés dans la partie OST et le RDC viennent de bénéficier des équipements de santé médicament. Pas d'inquiétude, la partie centre et est du pays seront servies à partir du mois de janvier 2024, estiment les coordonnateurs du Conseil national de la couverture de santé universelle qui a rémis ces équipements. Joël Makiéla. Du discours au contenu, la couverture de santé universelle, hier symétrique, aujourd'hui une réalité qui rattrape nos pensées. Après la visite des centres de santé des différentes communes de Kinshasa par le coordonnateur du Conseil national de la couverture de santé universelle, Polydor Mbongani, l'heure et à présent la distribution des équipements de santé et des médicaments aux différentes formations sanitaires pour consacrer l'effectivité de la couverture de santé universelle telle que le veut le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke Tchilombo. Les équipements sont destinés à rencontrer pendant les 2100 centres communistes sur deux exemplaires, comprément des hôpitaux, des nouveaux références et des centres de santé à travers nos pays. Les responsables de ces centres rassurent quant à la conservation de ces produits pharmaceutiques. Aujourd'hui, avec cette acquisition importante, ça va influer sur l'amélioration de la qualité du travail sur les terrains. Dès le mois de janvier 2024, plus de 100 structures de santé du Grand Kassai pourront bénéficier des matériels et équipements de santé pour assurer des soins de qualité à tous les Congolais, affirme le coordonnateur de la CNCSU. Nous commençons par la partie ouest de la République, mais cela ne signifie pas que les autres parties de la République n'ont pas déjà acheté du matériel. Il y a aussi du matériel déjà à l'Ombachi et ici, nous faisons un lancement officiel et symbolique, à partir de tout ça, mais la distribution va se faire partout où nous avons déjà acquis du matériel et c'est du matériel à un nombre extraordinaire. Pour rappel, ce programme vise à réduire le taux de mortalité enfantine. La radiologie était en l'honneur hier comme le 8 novembre de chaque année. L'Humanité a célébré la Journée internationale de la radiologie. Cette journée a été célébrée pour la toute première fois en 2012. L'importance de cette journée dans ses papiers signés, Fanny Malong. La radiologie est une technique d'imagerie médicale qui utilise les rayons X et les radiations ioniscentes pour plus de précisions dans les diagnostics. Découverte par Wielm, Corad, Roth-Jean, en 1895, les premières radiographies ont été réalisées sur de proches du physicien. Ils se sont portés des volontaires pour des essais de la radiologie. Cette journée a été célébrée pour la première fois le 8 novembre 2012, une date choisie pour mettre en exergue les avancées avec pour objectif de sauver des vies et d'améliorer la qualité des soins médicaux à travers le monde. Journée soutenue par des organisations de radiologie en Europe, en Amérique du Nord et au-delà, démontrant ainsi l'impact mondial de cette discipline médicale. Bientôt la fin du calvaire pour les usagers de la route Kindu-Kasoro dans la province du Maniema. Un partenariat public-privé vient d'être signé entre la province et une entreprise privée pour les débuts de travaux de réhabilitation de cette route numéro 31. Jemima Dianemongo pour les commentaires. Bientôt la misère noire conduit la population riveraine de la route Kindu-Kasongo de le Maniema appartiendra au passé. Dans le cadre du partenariat public-privé signé entre le gouvernement provincial du Maniema et la fondation Olive Esther Salé, un engagement ferme a été pris par cette fondation pour financer les travaux. La cérémonie de la signature du protocole d'accord est intervenue le vendredi dernier pour la réhabilitation de cette route 31. Sa présidente Olive Esther Salé a au cours des échanges indiqué que sa fondation s'engage à accompagner le chef de l'État de sa mission noble du développement intégral de la RDC avec l'appui de plusieurs autres entrepreneurs et acteurs du développement de cette province. Après cette première étape de signature du contrat, la prochaine sera consacrée à l'entretien avec le ministre des Travaux publics pour son avis favorable avant le lancement des travaux d'asphaltage de cette route 31 qui relie le chef-ville de la province du Maniema et la cité de Kassongo. Il s'y est de noter que cette fondation est membre du recoupement A3A au sein de l'Union Sacrée de la Nation chère au président de la République démocratique du Congo Félix et pour finir politique à présent élection en RDC le parti présidentiel Union pour la démocratie et les progrès social UDPS province du Lualaba est déjà sur le terrain pour rappeler et rassurer la population ainsi que la base sur la tenue de ses échéances dans le délai constitutionnel du cadre de cette formation politique était Adiloulo au débat sensibiliser et exhorter la population potentielle électrice aux élections de décembre prochain c'est une des stratégies du parti Union pour la démocratie et les progrès social UDPS exécuté sur le terrain par ses lieutenants justement en prévision de ces élections du 20 décembre 2023 sacrés membres membres de l'UDPS engagés dans la compétition législative étaient Adiloulo Poste province du Lualaba le dimanche 5 novembre pour sensibiliser la base l'accueil lui réservé nourri de pas de danse traditionnelle par une foule immense venue pour l'écouter est un message qui rassure il y a marqué sa gratitude et le remerciement à la gloire de Félix Anton Titeke de Chilombo seul candidat à sa propre succession sous cieux de l'autoprise en charge de la population de l'Uloulo sacré membres à distribuer des houes et autres matériels agricoles pour des travaux champêtres c'est tout le combat qu'il mène depuis tout le temps et cela bien avant d'exprimer son ambition de s'engager dans la course électorale et les dépôts de sa candidature c'est fini pour ce journal de 7h mesdames et messieurs ce journal a été réalisé par Mamita Bangulu Discover Pongo Rubensin Kumbu la partie technique a été assurée par Derek Kungo Silumo Gabi Kunga et Mille Zola merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 13h30 et Mendaya moi je reviens demain à la même heure très bon suivi des programmes sur nos antennes au revoir